bonjour je vous rappelle que dans le cadre de la dernière vidéo on a bien lancé la procédure pour l'analyse discriminante pour deux populations il nous reste maintenant à interpréter les résultats les principaux résultats qu'on a bien trouvé à l'aide de l'output SPSS donc voilà dans un premier temps il faut commencer par les statistiques de groupe comme vous le voyez vous avez la colonne consacrée à la moyenne les écarts types pour les deux groupes comme vous le voyez les deux groupes qu'on a cherchant à discriminer par la suite vous avez la matrice divariance covariance vous avez c'est la première diagonale 1 c'est la corrélation entre par exemple 1 ici c'est la corrélation entre le revenu il lui même donc chaque variable il lui même et ici quand vous constatez vous avez j'ai pu l'interpréter cette valeur par exemple 0,091 c'est la corrélation entre l'importance attaché attaché aux vacances en famille et le revenu familial il est de l'ordre de 0,09 etc comme vous le constatez ici il y a une faible corrélation entre les ou bien la corrélation est relativement faible entre les différentes variables cela stipule comme quoi selon le selon la selon la 4e le 4e postulat comme quoi les variables ils sont indépendantes on peut dire que les variables sont indépendantes ou bien et une absence de multicollinarité parfaite entre les variables bien une fois que nous avons bien donné une idée sur la corrélation entre les variables maintenant on va essayer de tester la première hypothèse comme l'avons déjà expliqué auparavant dans le cadre des postulats relativement 1 au postulat numéro 5 il faut que les populations doivent être distribués selon des lois normales ou bien en particulier l'égalité et des matrices variances covariance donc c'est une hypothèse c'est un postulat très très important voilà le test ou le tableau qui va nous permettre de mener à bien ce test c'est le tableau de tête aux boxes vous voyez donc ici vous avez ici nous cherchons à tc 2 et pour des alternatives h 0 il y a égalité variance covariance et h 1 la variance covariance entre les variables et n'est pas égale ici comme vous le voyez je vais accepter à 0 pourquoi parce que le niveau de signification et les largement supérieur à 5% donc je vais accepter à 0 ou bien l'hypothèse nulle selon laquelle la variance c'est l'égalité l'hypothèse d'égalité des variances covariance bien par la suite le tableau des valeurs propres vous avez ici une seule fonction de discriminante qui permet de discriminer ou bien de classifier entre les deux groupes vous avez une seule pourquoi parce que si vous avez deux groupes on aura besoin uniquement d'une fonction de discriminant si vous avez trois groupes on aura besoin de deux comme on va essayer de le voir dans les exemples suivants bon comme vous le constatez vous avez 100% de la variance avec ici vous avez une seule fonction discriminant ou bien comme vous le voyez c'est dans l'interprétation 100% des pouvoirs discriminants 10 5 variables est attribuable à une seule fonction discriminante autre chose il faut bien interpréter cette corrélation canonique 0,801 il est relativement forte entre parenthèses la corrélation canonique on va essayer de consacrer une séance spécifique pour traiter en quoi consiste la corrélation canonique de façon générale la corrélation canonique qui permet de permis d'une part de mesure l'intensité de relations existant entre deux ensembles de variables quantitatifs deux ensembles de variables contrairement à ce qu'on a déjà vu dans le cadre de la corrélation entre deux variables ici par exemple c'est la corrélation entre la variable attitude et la variable revenu alors que la corrélation canonique elle cherche à traiter la relation entre deux groupes de variables donc deux ensembles de variables quantitatifs standardisés et d'autre part de trouver une ou plusieurs équations permettant de représenter ces relations cette corrélation canonique comme vous le voyez ici il est relativement forte d'accord il est relativement forte cela veut dire que la fonction discriminante qu'on a ici il est d'une grande utilité qui permet de discriminer entre les deux groupes autre chose relativement aux coefficients de des fonctions discriminantes quand on est standardisé donc on aura besoin des coefficients des coefficients standardisés ou bien non standardisés comme vous le voyez c'est la fonction discriminante y en fonction du revenu voyage vacances taille et en fonction de cinq variables mais il faut bien il faut bien c'est à dire localiser les variables qui discriminent le mieux ou bien qui permet de classifier le mieux dans cette fonction vous constatez ce que j'ai bien souligné en rouge vous avez le revenu vous avez l'importance attaché aux vacances et vous avez la taille des foyers donc ces trois variables là ces trois variables ils permettent de mieux mieux discriminer c'est le mieux séparer entre les deux groupes qu'on a le groupe 1 et le groupe de pourquoi pas sur la condition sont les plus relativement élevés par rapport aux autres donc voilà vous avez revenu taille et vacances et relativement à aux fonctions c'est à dire non standardisé pourquoi parce que vous avez ici la constante comme vous le voyez donc la même chose nous constatons qu'il y a les trois variables qui permettent de discriminer le mieux c'est toujours le revenu l'importance attaché en famille d'accord l'importance attaché aux vacances en famille pardon et la taille des foyers on voulait voir pourquoi parce que leur leur le coût le représente les coefficients relativement élevés et relativement à la matrice de structure la même chose nous constatons relativement la matrice de structure nous constatons toujours que le revenu la taille de la famille les vacances ce sont les les variables qui séparent le mieux entre les deux groupes comme vous le voyez pourquoi pas sur la coefficient ils sont les plus élevés d'accord 0 822 0 541 et 0 346 bien relativement au tableau de lambda de wilks ça va nous donner une idée sur l'utilité de la fonction discriminante qu'on a bien déterminé auparavant soit cette fonction ou bien cette fonction ou bien les autres fonctions donc voilà est ce qu'on veut le constater selon il faut voir le niveau de signification comme vous le voyez ça veut dire que donc il est la fonction et les significatifs pourquoi parce qu'il faut mettre temps à 0 à 0 la fonction n'est pas significative h1 la fonction et c'est évident ici je vais accepter achat pourquoi parce que le niveau de signification il est largement inférieur à 5% autrement dit cette fonction discriminante et étudie afin de discriminer bien expliquer les différences entre les deux groupes selon les cinq variables qu'on a relativement au résultat de classement qu'on a fait ici qu'on vous le voyez nous avons 15 pour chaque groupe nous avons 15 individus pour chaque nous avons 15 individus il faut voir ici qu'on vous le voit vous avez une petite indication comme 90% du classement qu'on a fait ou bien des observations originales sont classés correctement ça va être les 10% et 10% qu'on vous le constatez ici concernant le premier groupe on a fait un bon classement pour 12 et un mauvais classement pour trois mais pour le deuxième groupe qu'on vous le voyez on a fait de tous les classements qu'on a fait semble donc voilà il faut reclasser ces individus là pourquoi parce qu'on a convainé au lieu de le considérer dans le deuxième groupe nous avons considéré dont le pomoie gros bien les individus les trois individus qu'on a main qu'on a mal classé c'est le premier individu comme vous le voyez le premier individu au lieu de le classer dans le deuxième groupe nous avons classé dont le prenie group la même chose au 7e individu les deux dans le deuxième groupe l'avons classé dont le premier groupe et le 14e individu au lieu de le classer dans le premier droit où l'avons classé dans le deuxième groupe et ainsi de suite pardon aux Au lieu de le classer dans le deuxième groupe, nous l'avons classé dans le premier groupe. Donc voilà les trois individus qu'on a mal classés. Autre chose, il y a notre test à mener. Une fois que vous avez bien fait les tests qu'on a déjà développés auparavant, maintenant il faut voir si le classement qu'on a fait, ce sont des classements qui ont été dus à la fonction discriminant, qu'on a bien développé, ou bien certains classements qui sont dus au hasard. Et c'est la raison pour laquelle il faut bien développer le test de Capresse. Ce test, la statistique, il suit une loi de Q2, comme vous le voyez. Les composantes ou bien les éléments de cette statistique, vous avez la taille de l'échantillon, vous avez la taille des individus bien classés, vous avez P, c'est le nombre de groupes, etc. Et voilà, il suit une loi de Q2, avec un degré de liberté, c'est le nombre de groupes moins 1. Le nombre de groupes moins 1, ici nous avons 2 moins 1, c'est 1. Donc nous allons, on va utiliser donc un degré de liberté. Donc par application numérique, on a trouvé le Q2 calculé, il y a le 19,2. Il faut la comparer avec le Q2 sur la table de la loi de Q2. Et si on consulte la table de la loi de Q2, en bas, vous allez, on constate qu'avec un degré de liberté et 5% de risque, on va, je peux lire sur la table de Q2 comme vous le voyez, avec un degré de liberté et 5%, 3,84. Donc 3,84, il est largement inférieur à Q2 calculé, donc je vais accepter H1. Donc je vais accepter H1, donc je vais accepter H1, comme vous allez le voir, donc je vais accepter H1. Donc le fait d'accepter H1, ça veut dire que le classement qu'on a fait, c'est un classement qui est dû à la fonction discriminante et non pas au hasard. Donc voilà, une fois que nous avons accepté H1, je peux considérer que la fonction discriminante qu'on a fait, il est bonne, et je peux l'appliquer par la suite ou à l'échantillon de contrôle. Donc je vais utiliser cet échantillon pour que je puisse vérifier est-ce que le classement qu'on a fait, par exemple ici, est-ce qu'il est un bon classement ou bien un mauvais classement. C'est ce qu'on va essayer de développer dans le cadre de la prochaine vidéo. Et merci.